Le 24 juillet dernier, je me suis élancé sur un tracé historique de 145 kilomètres afin d'amasser des fonds pour notre fabuleux centre d'histoire de Sainte-Hyacinthe. À la foulée des souvenirs, ma scoutin fut un défi personnel qui unissait à la fois ma passion pour la course à pied et pour l'histoire. Pour ce projet, j'ai réalisé des entrevues afin que des acteurs importants de la région et de mon parcours puissent partager leur histoire et leur vision de la région. Sous-titrage Société Radio-Canada le temps de discuter avec vous un peu votre expérience et votre rôle à travers tout ça. Bonjour. Excellent, bonjour. Pour les gens qui n'ont pas eu la chance de vous côtoyer dans les dernières années, du moyen de voir un peu votre portrait, est-ce que vous pourriez prendre le temps de faire un petit peu une présentation de votre profil? Oui, bien sûr. Moi, je suis député de Sainte-Hyacinthe-Bagotte depuis le 21 octobre 2019. Nos concitoyens Mascoutin et Valois, parce que j'ai aussi la région d'Acton dans ma circonscription, j'ai deux MRC au complet, en fait, dans ma circonscription. Donc, Mascoutin et Valois m'ont fait l'honneur de me confier le mandat de les représenter au Parlement fédéral, à la Chambre des communes, le 21 octobre 2019. Donc, ça va faire presque deux ans. C'est une expérience formidable. Avant ça, j'ai eu divers chapeaux, je dirais. J'ai été enseignant à l'université, j'ai fait de longues études, j'ai terminé mon doctorat à Paris en 2018. Je suis l'auteur de trois livres, trois essais sociopolitiques basés sur le Québec et sur le monde. Donc, différents sujets également là-dessus. J'ai aussi été chroniqueur dans différents médias, dont le Journal de Montréal, j'ai été animateur à la radio. Donc, tout ça, c'était avant ce formidable univers qui est celui de la politique. Excellent, ça. Donc, plusieurs chapeaux, une polyvalence, comme on dit, puis une voix radiophonique. Qu'est-ce qui vous a amené un peu à mettre le pied dans l'univers politique? Toujours beaucoup d'intérêt. Quand je vous disais que j'écrivais, que j'étais chroniqueur, que j'enseignais, c'était toujours sur des sujets étroitement liés à la politique. J'avais déjà eu un passé militant dans ma jeune vingtaine. J'avais été très impliqué dans différents partis politiques aussi. Et puis là, j'étais parti en me disant justement, on va aller se faire une tête ailleurs, on va aller écrire, on va aller réfléchir, on va aller enseigner, on va se faire une carrière dans d'autres choses. Puis un jour, on y retournera. Là, j'ai senti que le moment était venu, que le Québec est à la croisée des chemins et que c'était le temps de se lancer. Définitivement, comme on dit, avec un relin, avec la jeunesse, l'espoir de faire en sorte de mousser différentes causes puis de surtout soutenir les concitoyens d'ici. Pourquoi avoir décidé de mettre en prise dans cette municipalité-là, de représenter les deux MRC qu'on vient de jouer? Moi, j'ai 25 municipalités, il faut préciser. 25 municipalités, deux MRC en fait. Donc, pouvez-vous nous dire pourquoi avoir un peu mis le pied ici? Bien écoutez, c'est parce que c'est une région formidable. Je suis maintenant un mascotin d'adoption. Je ne suis pas né à Saint-Hyacinthe, mais je suis maintenant un fier résident du centre-ville de Saint-Hyacinthe. Et puis, en fait, il n'y a pas une de mes 25 municipalités que je ne trouve pas absolument adorable en tout point, autant au niveau de la population, du caractère des gens, véritablement des gens chaleureux, des gens attachants, que de la beauté des paysages et des ressources qu'on a là. On a une région qui est fantastique, qui regorge de créativité, où la culture est très importante, où l'agriculture est très importante. Quand on dit le garde-manger du Québec, je me suis toujours intéressé à l'agriculture. Ma spécialisation, c'est beaucoup le commerce et l'économie mondiale, l'économie internationale. Puis, qui dit économie internationale, dit agriculture. C'est-à-dire, regardez, tout ça a l'air très abstrait quand on pense à un accord commercial, qu'est-ce qu'on a fait de l'agriculture là-dedans. Ça a l'air très abstrait, très éloigné. Mais en réalité, qu'est-ce que l'agriculture, c'est ce qu'on fait trois fois par jour, manger. On en a besoin. Puis d'agriculture, puis de nourriture. C'est notre alimentation. Première chose qu'on fait le matin, qu'est-ce que c'est? Surtout vous, j'imagine, avant de faire votre 145 kilomètres, on ouvre le frigo. On a besoin de s'alimenter. C'est la vie qui est là-dedans. Donc, on ne peut pas traiter ça de n'importe quelle façon. Il faut qu'on traite ce secteur-là avec toute la sensibilité et selon toute la particularité que ce secteur-là a. Définitivement. Puis, on regorge de ressources. On parle de l'été, on parle peut-être des festivités, barbecue et autres. Quand on parle d'ici, c'est quoi les odeurs qui vous viennent en tête de pouvoir un peu partager les mets qu'on retrouve? Écoutez, on a une région de producteurs de tous les genres. Vraiment, autant l'agriculture de serre que le secteur laitier, que la volaille, que le porc. Il y a tout. Il y a tout ici. Véritablement, quand on dit que Saint-Hyacinthe est une technopole agroalimentaire, ce n'est pas un mythe. C'est réel. Il y a de tout. Puis, je vais vous dire que faire son épicerie dans une circonscription comme ici, avec la région de Saint-Hyacinthe et la région d'Acton, c'est se promener dans les rangs. C'est ça, faire son épicerie ici. Puis, on va avoir des produits de qualité exceptionnelle qui sont faits dans des conditions très respectueuses d'environnement, qui sont faits avec amour, si on pourrait dire. Ah, définitivement. Pour avoir une famille qui a grandi sur les terres agricoles, d'avoir plus d'essence à Actonville, justement. Ah oui, justement. Donc, c'est tellement le fun de découvrir les produits frais. Votre famille était productrice de quoi? Le produit laitier. L'étier dans le secteur laitier, qui est très, très important dans la région, ça. Définitivement. Puis, de voir un peu ces produits-là, des agriculteurs qui ont cœur au ventre, de nous faire découvrir ce qui vient de nos sols dans la région. C'est tout le fun de pouvoir partager, puis surtout faire un peu d'encourager le côté local, puis de voir qu'on n'a pas besoin d'aller cogner chez les voisins pour comprendre qu'ici, on est en mesure de faire des produits de bonne qualité. On fait les meilleurs aliments au monde. Définitivement. Je suis certain que les gens d'ici sont fiers de leurs produits, puis qu'ils ont vraiment honneur de pouvoir les présenter aux autres comtés, définitivement. Quand on parle de la région, on parle surtout d'histoire, parce que le projet, dans ce cas-ci, c'est ressortir les éléments, les différents acteurs qui ont franchi le sol ou des événements en lien ici. C'est certain qu'avec le temps, on veut, veut pas, on va se diriger vers une certaine direction, mais on va se fonder sur ce qui a été écrit, ce qui a été fait par le passé. Vous avez même écrit des ouvrages en lien avec tout ça. Qu'est-ce qui vous apporte un peu dans votre vision, votre approche politique de ressortir les éléments du passé pour nous aider à peut-être se ficeler un nouveau chemin vers l'avenir? J'ignore exactement tous les personnages que vous allez mettre en valeur dans votre parcours, mais pour cette raison-là, je vais suivre ça vraiment très, très attentivement. J'ai hâte de voir comment vous allez revaloriser l'histoire de la région, parce que c'est quand même très, très important. Puis c'est important pour les gens ici aussi. C'est un lieu où la culture revêt une place assez centrale dans l'esprit des gens. Il y a même des groupes Facebook consacrés à... Puis on voit un paquet de photos, tel bâtiment était là, ce que c'était dans le temps, puis photos de 1932, etc. Puis on voit que ça passionne beaucoup les gens. Le centre d'histoire de Saint-Hyacinthe est un des centres d'histoire les plus organisés que j'ai vu. D'habitude, des groupes comme ça, ça compte les 30 sous. Celui de Saint-Hyacinthe, là, il roule, ça va bien. Il y a aussi l'organisation des tours historiques en pleine ville, donc à pied. Donc c'est vraiment, vraiment très, très exceptionnel, puis les gens en sont conscients. Mais maintenant, il ne faut pas oublier cette histoire-là, parce que d'où on vient, c'est où on va, en grande partie. Puis si on ne veut pas aller dans le même sens que le passé, il faut au moins le connaître. Il faut au moins le connaître. Si on décide qu'on change certaines petites choses, il faut au moins le connaître. Mais oui, bien sûr, comme tout le monde, je me suis penché sur l'histoire de la région. Puis il y avait déjà plusieurs de mes héros qui venaient également de la région. Et puis ça m'a encore plus, même des anciens députés de Saint-Hyacinthe. Bon, il y en a à la Chambre des communes, mais aussi beaucoup à l'Assemblée nationale, qui ont été pour moi des modèles là-dedans. Donc finalement, de me retrouver un petit peu dans cette fonction-là, c'est pour moi un honneur assez incroyable. Ah non, c'est certain que de voir ces différents chapeaux-là qui ont été portés, puis qu'on se rapproche un peu plus de peut-être les mêmes sièges qui sont assis tout le temps. Ça doit peut-être un peu être chaleureux d'amener un peu cet aspect-là, de dire « Ah, j'ai cheminé du petit étudiant, citoyen, puis maintenant, je représente des gens pour aller porter leur voix un peu plus loin. » Vous savez, des grands personnages politiques comme Tédé Bouchard l'a été, comme Louis-Antoine Dessol. On connaît le nom de Dessol beaucoup plus à cause de Cazimé, mais Louis-Antoine Dessol est un grand seigneur, un personnage très, très important de l'époque des Patriotes. Ça a été une région très partisane du combat des Patriotes, aussi en son temps. J'avais reçu l'historien Gilles Laporte, moi, pour la Journée nationale des Patriotes, nous faire un petit cours, une petite conférence sur l'importance que la région a eue. Il y a eu Honoré Mercier, qui est un très, très grand homme d'État, qui était député de Saint-Hyacinthe. Il n'était pas né ici, mais il était quand même un très, très grand député de Saint-Hyacinthe et un grand premier ministre. Donc, on n'en manque pas, le déreau, ici. Ah non, c'est certain. Puis, il va y en avoir encore d'autres qui sont à venir, comme on dit. Quand on n'est pas en fonction de travail, qu'est-ce qu'on fait à notre quotidien pour passer le temps dans notre belle région? Malheureusement, on a moins de temps à passer qu'en temps normal. Mais je vais vous dire, là, techniquement, on est en juillet, il n'y a pas de session parlementaire, mais moi, je travaille quand même, au sens où c'est du plaisir en même temps. C'est un travail qui me passionne, mais là, je suis présentement en tournée de promotion de l'achat local. Donc, toute la journée, j'ai fait des fermes, j'ai fait des commerces. Puis, à chacun que je visite, je leur pose énormément de questions sur comment ils fonctionnent. C'est extrêmement intéressant à apprendre. Je prends une photo avec eux, je la mets sur ma page, je dis, allez-y, parce que c'est important de les faire connaître. Toutes sortes de joyaux comme ça, je les mets dans différents groupes aussi. C'est important de faire la promotion de nos producteurs d'ici. On est en train de sortir d'une crise qui nous a fait prendre conscience de l'importance de l'achat local, de l'économie nationale et de l'économie locale, parce que ça a juste des avantages. Que ce soit pour les retombées chez nous. Il vaut mieux avoir des retombées ici que dans le pays qui nous exporte la marchandise en question. Il vaut mieux également avoir des produits dont on connaît la provenance, que ce soit les conditions écologiques, les conditions sociales. On sait qu'ici, on a des salaires tout à fait décents. Donc, en tout point, véritablement, puis aussi au niveau de la qualité des produits, on sait qu'un produit qui sort directement de la ferme, quoique l'achat local, ce ne sont pas que les aliments, mais par exemple, un produit qui sortirait directement de la ferme ou de toute entreprise, on sait que ça va être une qualité supérieure en tout point, en tout point, que ce n'est même pas comparable. Mais cette crise-là nous a fait prendre conscience, nous a même révélé un certain amour qu'on avait pour ça. Ça fait partie de notre identité. Mais en même temps, cette crise-là a menacé l'achat local beaucoup plus que les compagnies étrangères. Ce n'est pas Amazon ou Netflix, au contraire. Elles autres, ils étaient heureux comme des papes. On a passé... ça fait un an qu'on est devant Netflix ou qu'on commande nos affaires sur Amazon parce qu'on nous dit de ne pas sortir. C'est vrai qu'il ne fallait pas sortir, la question n'est pas là. Mais en réalité, autant on a eu cette prise de conscience, autant en même temps l'achat local, qu'on regarde les fermetures de restaurants ou de commerces, a écopé. Donc, c'est important que nous, comme consommateurs et consommatrices, on fasse l'effort au quotidien, véritablement, qu'on y pense, qu'on vérifie la provenance, qu'on réfléchisse à chaque fois qu'on vient pour acheter un produit, en se disant « Peut-être que c'est juste un clic sur Amazon et que ça va être sur ma porte dans deux jours, mais pourquoi je ne prendrais pas une... ça presse-tu à ce soir que je le commande? Pourquoi je ne prendrais pas une petite marche demain pour aller voir le marché à côté et m'informer sur d'où ça vient? Pourquoi pas? Ici, on a tout à notre portée. Pourquoi on ne le ferait pas? C'est la question à lancer, mais je suis totalement d'accord avec ça, parce que les produits d'ici, il y a un sentiment d'appartenance, mais surtout d'épanouissement, de voir que le commerçant du coin me permet de manger mon pain frais le matin, puis que le fermier qui a pris le temps d'aller traire son lait ou d'aller chercher ses aliments dans le champ, puis qui a pris amour et passion pour le faire, bien, ça fait encore plus valorisant, de dire « Hey, j'ai fait deux kilomètres, je suis allé me chercher toute mon épicerie, puis en même temps, je suis prêt à pouvoir commencer ma belle journée du côté, puis de faire en sorte que lui va prospérer aussi de son côté. » Tout à fait. Ça fait que c'est un excellent message. Oui, puis lui, après, avec cet argent-là, il va l'investir dans la communauté aussi. S'il a plus d'argent dans ses poches, il va le dépenser en quelque part, puis ça va être aux alentours aussi. Ça va servir tout le monde, ça va finir par nous revenir, l'argent qu'on va avoir mis dans un commerçant local. Non, définitivement, puis je pense qu'on s'entend très bien pour cette lancée-là. Bien, je n'en doute pas, vous semblez être un fier mascoutin, un fier québécois, avec le sens que vous voulez donner à cette course-là. Bravo, faire valoriser le patrimoine comme ça. Alors, définitivement, puis c'est ce qui venait m'interpeller davantage, en ayant grandi dans la région, en ayant vu les ressources, en ayant vu le cœur, l'essence même, puis l'histoire avec le temps, fait en sorte que oui, il y a un système éducatif qui est mis en place. On revalise le côté plus canadien dans certains livres, des ouvrages, on revient avec les grandes lignes, mais je trouve que la place de l'histoire locale devrait être mise en avant-plan dans l'histoire de cheminement, de l'éducation des jeunes, parce que comprendre où est-ce qu'on vient pour avancer après, bien, c'est tout le temps le fun de comprendre, « Hé, mon grand-père, ma grand-mère, le parrain, l'oncle, la tante d'un des amis a fait telle chose, puis on comprend la proximité, puis l'importance de créer des liens pour qu'une communauté, pardon, puisse vraiment fleurir de l'intérieur. » Ça rajoute de la fierté dans le cœur aussi, quand on apprend ça, quand on sait ça. Ah oui, définitivement. On arrive déjà près de la fin de l'entrevue. Mais oui, on arrive dans la section un peu plus questions éclaires pour aller un peu découvrir les coups de cœur de la région puis un peu ce qui nous a motivés. Pour les gens qui passent dans la région, les incontournables, je sais que c'est difficile de trancher, mais qu'est-ce qu'on devrait retenir de la région quand on passe par ici? C'est effectivement très difficile de trancher. C'est effectivement très, 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 très difficile. Je vous en ai déjà parlé, je crois, par l'importance... Je vous ai parlé de l'importance de la culture. On en a parlé, c'est le patrimoine. Celui que vous-même, vous allez valoriser, ça en doute mieux que bien d'autres. Et l'importance, je vous parlais donc de cette alimentation-là, de cette recherche agroalimentaire, c'est fondamental. C'est fondamental. Regardez la plupart des producteurs, puis il n'y a pas juste la ferme, pensons à nos distilleries Norrois qui n'est pas loin, pensons à différents transformateurs comme ça. On est vraiment à l'origine d'une recherche et d'une innovation qui, en tout point, pourrait, d'une certaine façon, contribuer à ce qu'on arrive véritablement à un autre stade, à un stade de qualité qui soit supérieur. Donc, vraiment, je vous dirais que l'aspect agroalimentaire, il est vital. On dit technopole agroalimentaire dans le cas de la ville de Saint-Hyacinthe, c'est beaucoup plus large que ça. La région au complet en est une. Et puis, ça, en tout point, ça doit être valorisé, ça doit être mis en valeur. Définitivement. Puis, auriez-vous une astuce, un truc pour peut-être égayer les gens à vouloir penser à ressourcer les gens d'ici, de penser à des achats locaux, de faire en sorte d'avoir... Tantôt, on disait de les penser deux fois en regardant l'emballage, mais auriez-vous peut-être des pistes de solutions pour nous aider à faire en sorte qu'on puisse grandir de l'intérieur en pensant ainsi avant? Bien, je dirais qu'il y a différents guides. Puis, je pourrais inviter à, par exemple, suivre ma page parce que j'en fais beaucoup de promotions, mais il y en a d'autres aussi. Il y en a un paquet de guides de l'achat local. Je pense au journal Mobile qui en fait souvent la promotion aussi. Cogéco également quand il y a quelque chose. Bref, les médias locaux, honnêtement, puis le courrier où nous tournons présentement cet entretien, les médias locaux sont essentiels en tout point par rapport à ça parce que, bien sûr, la petite entreprise qui va offrir un produit, elle ne sera pas couverte par le journal de Montréal. Elle ne sera pas couverte au téléjournal de RDI, puis c'est normal. Eux doivent faire un tri parce que des réalités régionales, il y en a un paquet. Il n'y a pas juste nous autres. Il y a Gaspésie, il y a Côte-Nord, il y en a un paquet. Puis, donc, c'est normal. Ce n'est pas parce qu'ils en veulent particulièrement à la région de Saint-Hyacinthe ou contre la Montérégie qu'ils ne vont pas traiter, par exemple, de nouvelles authentiquement locales. Mais les médias, ça nous montre quand même toute l'importance de l'information régionale et locale. S'informer, c'est aussi savoir justement ce qui existe. Donc, le nouveau commerce, la nouvelle entreprise qui vient d'ouvrir, qui offre quelque chose très, très niché qui n'était pas offert avant, bien, il faut quand même se tenir informé pour le voir. Puis là, maintenant qu'on peut reprendre, bien sûr, puis ça ne sera pas diffusé dans les prochains jours, mais pour la petite histoire, au moment où nous enregistrons, pour ceux qui nous regardent, là, c'est les vents de trottoirs sur la rue Cascade. Donc là, c'est trop tard au moment de l'édition pour dire « venez-vous-en », mais ça peut être un exemple quand même de se promener d'une fois comme ça. Quand il y a des événements comme ça, on découvre un paquet de choses. Ah non, cet élan-là de juste être aux aguets, de suivre les informations des différents médias locaux, je pense que c'est un très bon aspect de pouvoir s'imprégner de la culture d'ici. Puis si on retourne aux sources même à la base, votre souvenir de jeunesse, le premier contact d'avoir vécu un peu un moment familial pour vous dire « hé, moi, peut-être dans la vie, j'aimerais ça m'imprégner de la région, d'être fervent porteur des valeurs d'ici », est-ce que vous avez un souvenir de dire « hé, je me sens vraiment québécois, je me sens ancré d'ici », de dire comme « hé, moi, je veux faire ma vie dans ce coin de pays ». Il faut préciser que moi, je ne suis pas né à Saint-Hyacinthe. Non, je suis pas né. C'est ma scoutette d'adoption. Mon adolescence s'est faite, mon enfance et mon adolescence s'est faite dans la région de Québec, pour ma part. Par la suite, les études m'ont amené quelque temps dans la région de Montréal et j'ai terminé tout ça à Paris. Et donc, l'envie, je dirais, dans ma vie de jeune adulte, quand j'étais impliqué en politique, justement, avant de m'en retirer un peu pour mieux y revenir, on faisait souvent nos congrès, nos événements à Saint-Hyacinthe, à un hôtel qui n'existe plus aujourd'hui, qui s'appelait l'Hôtel des Seigneurs, qui a été complètement rasé dans les dernières années. Donc, j'ai gardé quand même de très, très beaux souvenirs par rapport à ça. Et puis, par la suite, bien sûr, quand a été mon retour en politique, j'avais déjà un pied à terre, mais non pas dans la partie Saint-Hyacinthe, mais dans la partie Acton, à Hopton, pour être précis. Bien que c'était pas mon adresse principale, mais j'avais quand même un pied à terre ici. J'étais déjà un amoureux de la région. Et puis, quand a été venu le temps de songer à la politique, les gens de Saint-Hyacinthe, de l'exécutif ici, du Bloc, dont l'ancienne députée Ève-Marie Taitillac, ma prédécesseure, m'ont dit « Ah, il vient-t'en ». Bon, fait que quand les gens de la place te disent « Viens-t'en », tu te sens jamais comme un étranger. Fait qu'on ne vienne pas me dire que la région de Saint-Hyacinthe est fermée. Ça, j'entends ça parfois. C'est une région qui est fermée. Quand tu ne viens pas d'ici, tu n'as pas de chance. C'est tout à fait faux. C'est complètement faux à 110 %. Je n'étais pas mascoutin. Je le suis devenu très, très rapidement. Les mascoutins m'ont fait confiance. Ils m'ont élu même si j'étais natif de Québec. Donc, c'est tout à fait faux. L'important, ce n'est pas d'où on vient, c'est où on va. Sur ces beaux mots, je suis totalement d'accord. Je pense que c'est le côté chaleureux-là que vous apportez, ce vent de changement. Puis surtout, je pense que c'est votre accueil, votre écoute par rapport à la population parce que vous êtes tout le temps prêt à encourager, venir à l'écoute des différents électeurs. Puis je trouve ça vraiment bon de voir cette sensation-là de dire « Bien oui, vous m'avez adopté, je vous adopte, j'avance avec vous, je suis prêt à vous défendre dans vos différentes valeurs. » Puis je pense qu'il fait en sorte que ce mouvement-là va nous amener vers l'avant de plus en plus. Puis il va faire en sorte que les gens veulent adhérer à nos valeurs puis faire en sorte que, oui, on va écrire l'histoire avec vous puis je vais vous aider à le faire avec le temps. C'est très apprécié. Merci pour vos bons mots. Puis vous aussi, vous allez bientôt écrire. Bien, en fait, au moment où on va diffuser cet entretien, vous allez être en train d'écrire une page d'histoire. Définitivement. Donc, ça fut un grand plaisir de pouvoir discuter avec vous aujourd'hui. Comme à chaque fois, je donne le mot de la fin pour les invités, que c'est ça, pour un message ou autre. Puis le micro est à vous, mon cher. Bien alors, écoutez, cher Mascoutin, chère Mascoutenne qui nous écoute, qui nous regarde, merci d'encourager notre ami ici qui fait sa course présentement. Parce qu'au moment où vous regardez ça, il est en train de faire un effort très, très fort. Envoyez-y toutes vos pensées les plus positives. Il est probablement en train de suer, d'avoir soif, d'avoir chaud. Alors, encouragez-le, applaudissons-le, puis on va être fiers de lui. Envoyez-lui tous vos mots qu'il va pouvoir lire quand il va avoir terminé ce bel effort-là. Un immense merci. J'accueille déjà à l'avance ces encouragements-là. Puis si les gens veulent vous suivre dans votre aventure, qu'est-ce qu'ils doivent faire? Moi, personnellement, bien écoutez, il y a les médias locaux, bien sûr, avant toute chose. Il y a nos réseaux sociaux, puis il y a le fait que, comme vous le disiez, je me promène beaucoup. On risque de se rencontrer. Venez me voir. J'allais dire, vous serrez la main. On va se donner un coup de coude pour encore peut-être quelques semaines. On va continuer à se donner un coup de coude. où vous pouvez nous appeler, nous écrire. On n'est pas très dur à trouver. On a un bureau. Donc, ne vous gênez pas. Excellent. Bien, un immense merci. Donc, c'était nul autre que Simon-Pierre Savard-Tremblay. Un immense merci d'être venu discuter aujourd'hui. Puis on va sûrement se recroiser dans les prochaines années. Puis je vous souhaite de perdurer, puis de faire en sorte de devenir encore aussi accueillant à travers les années. Puis c'est certain que vous allez marquer l'histoire dans notre coin, parce que vous faites partie maintenant de la famille, comme on dit. Merci à vous. Bonne journée. Cette émission d'accès est appuyée par COGECO et est rendue possible grâce à la collaboration de la communauté avec Nous TV. C'est appuyé par COGECO et est rendue possible grâce à la collaboration de la communauté avec nous. C'est appuyé par COGECO et est rendue possible grâce à la collaboration de la communauté avec nous.